Musique Je m'appelle Lionel Angibaud Musique Ça fait 6 ans que je pratique le stand-up paddle Et puis ça fait une quinzaine d'années que je fais du surf, du waveski, du longboard Un peu tous les sports de vagues en fait qu'on peut faire en Vendée Musique En stand-up j'ai un palmarès au niveau national Je suis troisième au classement des Coupes de France nationales l'année dernière, 2011 Et puis j'ai un palmarès surtout en waveski Où je suis deux fois champion du monde junior Musique Alors moi en fait c'est que je faisais du waveski et du surf Et le stand-up c'est exactement le mix parfait entre le waveski et le surf Donc moi ça m'a tout de suite intéressé C'était un sport nouveau donc c'était assez frais comme discipline à pratiquer C'était assez agréable parce qu'il y avait un enjeu étant donné que c'était nouveau Et puis je suis assez compétiteur donc je me suis assez vite pris au jeu des compétitions C'est juste au milieu entre le surf et le waveski avec un petit peu de longboard parce que c'est des planches qui sont assez volumineuses Donc il faut savoir les déplacer sur la vague, c'est pas forcément évident Après il y a la pagaie qui se rapproche vraiment, l'utilisation de la pagaie qui se rapproche vraiment du waveski Avec quelques petites différences mais c'est vraiment un sport au croisement entre le surf et le waveski C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant Les windsurfeurs aussi s'y retrouvent parce qu'il y a quelques postures en fait dans la vague qu'on retrouve en windsurf Donc c'est vraiment un sport qui rallie toutes les disciplines de glisse sur les vagues Alors quand on glisse sur la vague, elle est pratique dans le sens où on peut s'en servir pour déporter notre poids d'un côté ou de l'autre C'est-à-dire que le plat de la pâle, quand on l'appuie sur l'eau, l'eau de la vague est assez dure Donc quand on l'appuie ça nous donne un troisième appui, comme si on avait trois jambes en fait Et on peut sortir cet appui de la planche pour se pencher un peu plus, pour prendre des virages qui sont plus serrés, des courbes qui sont plus acérées en fait Donc ça donne beaucoup de puissance Il faut surtout avoir des qualités de surfeur à la base C'est-à-dire que c'est avant tout du surf, donc il faut avoir le sens de la vague, le sens marin, le choix de vague, les courbes du surf Et puis après il faut avoir des qualités surtout de puissance Les surfeurs qui ne sont pas puissants ont beaucoup de mal à se mettre au stand-up paddle parce que c'est une grosse planche Donc il faut vraiment pousser fort Ça fait un petit moment que j'en fais, j'ai un peu baigné dedans depuis tout jeune Donc c'est vrai que maintenant j'arrive à arriver assez détendu au niveau des compétitions C'est pas mon métier donc j'ai pas trop de pression de ce côté-là, c'est vraiment pour le plaisir Et j'arrive à gérer ça assez simplement en fait Je me suis jamais vraiment trop pris la tête pour les compétitions, il n'y a pas de problème Alors je ride de temps en temps comme ça, il n'y a pas de problème, ça me fait énormément de plaisir Après la compétition, on est comme ça, j'ai essayé de m'arrêter, j'ai tenu à peu près 6 mois Et puis on a tout de suite envie d'y retourner C'est galvanisant, ça fait énormément progresser parce qu'il y a une espèce d'émulation entre tout le monde Il y a une super ambiance en général en plus dans ce sport donc je pourrais pas m'en passer Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu toujours pareil, les points forts, les points faibles Qu'on fasse du surf, du longboard ou du stand-up, c'est un peu toujours les mêmes Mon point fort c'est un peu ma puissance générale et puis l'utilisation de la pagaie Après j'ai des points faibles, je suis pas très consistant C'est-à-dire sur la durée d'une compétition, je vais pas avoir un niveau qui va être égal J'ai un peu des hauts des bas Bon je fais des erreurs, je tombe, voilà Je suis pas très consistant, je peux faire des très bonnes vagues et des très mauvaises vagues Et ça, bon les meilleurs mondiaux ils sont toujours au même niveau, ils sont toujours au top Donc c'est un peu ça le problème Alors on s'encourage beaucoup, là j'étais à la torche pour la coupe du monde avec ma soeur On s'est énormément soutenus, c'est vraiment agréable d'être ensemble, de se rassurer ensemble Et puis il y a une petite compétition, une petite émulation Moi j'avais commencé le stand-up avant elle, donc là elle s'y est mise, elle a des très bons résultats Donc moi ça me pousse à m'améliorer encore plus pour essayer d'avoir des résultats aussi bons qu'elle Nous les réunions de famille, on les fait pas autour d'une table, on les fait dans l'eau Donc c'est vrai que dès qu'on est ensemble, on a tendance à vouloir aller dans l'eau Et puis c'est vrai que c'est agréable de pouvoir partager ça J'ai fait beaucoup de voyages pour le wave ski Mais récemment j'ai fait un voyage en Californie avec Caro et Mathieu Pour aller faire une compétition aux Etats-Unis C'était un super souvenir parce qu'on était en camping-car On était un peu sur la route en Californie en camping-car avec des amis C'était vraiment un super souvenir Et puis les vagues là-bas sont super, l'ambiance est géniale Et voilà pour le stand-up c'est vraiment idéal La Vendée c'est très bien parce qu'il y a un peu de tout Il y a de la place comme ici sur Hollonne On a vraiment de la place pour surfer, pour s'exprimer Les vagues sont assez longues, c'est des vagues de sable Donc pour le stand-up c'est vraiment idéal L'objectif cette année c'est de continuer le circuit national Et de conserver ma place au moins sur le podium, ma troisième place, voire mieux Après les objectifs je les prends comme ils viennent Parce que je n'ai pas forcément accès à toutes les compétitions avec le travail Donc je fais ce que je peux faire Et puis après une fois sur place je me fixe des objectifs Plutôt à court terme en fait, pour me faire plaisir Toujours pour me faire plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz